Selon les spécialistes, c'est ici que la course commence vraiment, devant le café chez Françoise, à l'orée du 1er secteur pavé. Les organisateurs du Paris-Roubaix s'y sont donnés rendez-vous ce matin autour d'une bonne omelette. Bien mousseuse, ils aiment bien mousseux. Car il va falloir engloutir plus de 50 km de pavé. Certes pas à vélo, mais en voiture, ça secoue tout autant. La poussière est au rendez-vous, il n'a pas plu, depuis plusieurs jours. Un défilé dans la campagne pour repérer le parcours, les pièges éventuels et les secteurs refaits grâce aux élèves des lycées horticoles. Tout le monde s'y est mis un petit peu et puis on s'aperçoit aujourd'hui que cet entretien est bénéfique à Paris-Roubaix puisque les secteurs sont quand même très très carrossables et sauf vraiment catastrophe, on passe partout. C'est le cas du chemin des postes à Famars, l'un des plus longs tronçons et quelques nouveaux mètres restaurés cette année. Quand les cyclistes passent sur notre secteur qu'on a rénové, on est fiers quand même. La trouée d'Arembert, elle a été rendue moins verte, nettoyée par une balayeuse pour éviter les risques de chute en cas de pluie. La mythique tranchée que les favoris devront encore une fois dompter. Tu n'auras pas contre Chellara au départ parce qu'il s'est cassé la clavicule dimanche. Donc ça c'est une chose naturellement à prendre en compte, ça veut dire que Bonhomme et son équipe seront ultra favoris. Ça veut dire aussi que ça laissera sans doute de la place à d'autres stratégies, je l'espère du moins. L'Enfer du Nord fête ses 110 ans cette année et promet encore une belle bagarre.